Le lit on va faire chauffer, et tout ça on va faire prier au bain marie, et puis on mettra un peu de revin dessus, sec comme paru, dans la même sorte de voir comment nous sommes capables de récupérer du pain, comment nous sommes capables de récupérer ce qu'on appelle aujourd'hui. Les chefs ici ont décidé de mettre des billets, pourquoi on a décidé de mettre des billets ? C'est juste, simplement, pour mettre un petit peu de bon matin, on va mettre des billets par contre, quand tu parles de billets par contre. Ok, ok chef, on part. Le chef, il les aime beaucoup, hein. D'abord, le chef va préparer, euh, va préparer le... Euh, faire un éponge avec, ok ? Si c'était, euh, le pain, l'appareil qu'on va faire, c'est le même appareil qu'on utilise pour les flammes. Crème caramel, comme ça, et c'est le même appareil, ok ? Et ici, comme on va utiliser le billets, il y a du beurre là-dedans, on ne va pas mettre beurre fondu. Mais par contre, si à la maison, vous avez des pains qui sont restés, là, vous tranchez, vous installez, vous faites le beurre fondu, vous arrosez bien sur le pain, pour que ça absorbe le beurre. Et puis, vous faites l'appareil, et là, c'est un brûle, ok ? Mais ici, on va pas mettre le fondu, du coup, c'est du brûle-blâche, ok ? Donc là, vous faites un printemps comme ça, et puis le chef va l'installer en éventail. On va l'installer, donc, en éventail, dans, euh... Et là, c'est bon, ok, comme ça, c'est bon. Vous savez, à l'hôtel, à l'hôtel, c'est ce qu'on fait avec tous les viennoiseries qui restent. Et c'est vraiment intéressant, hein ? Et, euh, à la maison, c'est des viennois, des amandes, tout ça, vous pouvez mettre, hein ? Il y a, il y a des gens qui vont améliorer un peu plus, un peu moins, etc. C'est bon, c'est pareil comme on met le casque, on met du bien, ça, c'est bon ? Ça va être ça ? On peut l'étirer ? On peut l'étirer. Ça va être ça, parce qu'on a un lit d'essence à prendre. On va aller s'appuyer. Ok ? Alors, là, je vais viscifier des oeufs, hein ? C'est pas monté, hein ? C'est juste pour, ok ? En tout cas, ça s'appelle l'utifié, hein ? Lutifié. Les oeufs, c'est visqueux. C'est très épais. Vous mettez le sucre directement dedans, petite licence de vanille. Ok ? Voilà. Là, le chef met un bouchon et il rajoute encore un peu, ok ? Donc, il peut aller un petit peu plus, parce que quand même, par rapport à la clivette. Verser ? Verser, on va verser en filet. Même si c'est trop chaud, ça ne permettra de rafraîchir ces vins, hein ? De façon à ne pas tirer les oeufs. Hein ? Donc, là, le chef fait mieux en bas dedans. Donc, on a fait tempérer. Plus vite. Hein ? Vous avez vu, là, le chef, il fait verser un peu plus vite. Ok ? Parce que la température est équilibrée. Hein ? De part et de autre, la température est équilibrée. C'est pour équilibrer. Regardez quand le chef verse l'appareil. Quand il le verse sur la plaque, regardez de quelle façon il le fait. Il le fait en escargot. Hein ? Systématiquement. Pas pour aller verser à une seule place. Non. De façon à faire en graines caramel. Qu'est-ce que le chef vous avait fait ? Il avait fait du caramel, il l'a mis au bas, non ? Oui. Et puis il avait un appareil dessus. Ici, le chef vous dit, il peut faire un autre dérivé. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut mettre de la confiture au bas complètement. Mais... Ah, puis, je peux dire que j'ai dans le whisky. Hum ? Le whisky. Ah ouais ? Le sucre, les paraleuses en bas, c'est en blanc. Et le goût de la pompe. C'est comme à remarquer. C'est un fruit, hein ? Il y a pas de soucis. Il y a pas de soucis. Ici. Ça puisse ouvrir, quand même, les... OK ? De 1250 ml de lait. Hein ? Ils ont fait 600 ml de lait, tout simplement chez eux. Seulement, quand vous met le dijef là-dedans... Regarde bien qu'on fasse pas... La proportion. Ouais, la proportion. C'est pourquoi, ici... C'est pourquoi, ici... Comme on me dit, ça c'est surtout à vous. C'est vous le châche. Voilà. On a fait quand même une carabelle. Et c'est bon. Voilà. Bon fou, bain-marie. Ouais, c'est bain-marie. OK ? Alors, bain-marie. OK ? Je vais faire ici une petite place, pour pouvoir mettre tranquillement. Ça va pour la petite...